Transport accessible pour tous. Module 3. Les pratiques optimales pour la communication. Comment puis-je vous aider? Avant d'offrir votre aide à une personne ayant une déficience, identifiez-vous et précisez votre rôle. Adressez-vous directement à la personne ayant une déficience et non à l'interprète ou à la personne qui l'accompagne. Demandez si la personne a besoin de l'aide et comment vous pouvez l'aider. C'est important de ne formuler aucune hypothèse sur le type de déficience de la personne. Ne supposez pas que la personne a besoin de votre aide. Il faut simplement demander « comment puis-je vous aider? » Chaque personne et déficience est unique. Il faut comprendre les besoins particuliers de votre client. La meilleure façon d'accomplir cela est de communiquer avec la personne et demander si elle a une préférence. Il y a certaines étapes que vous pouvez suivre pour mieux communiquer, selon la nature de la déficience du passager. Par exemple, lorsque vous parlez à un passager en fauteuil roulant, assoyez ou agenillez-vous pour éviter que celle-ci n'ait à lever la tête pendant un long moment. Lorsque vous n'êtes pas certain des capacités de la personne ou si vous ne savez pas quoi faire ou comment aider, demandez à la personne « comment puis-je vous aider? » Elle connaît ses besoins et peut vous expliquer la meilleure façon de l'aider. Les personnes sourdes et aveugles se servent de diverses méthodes pour communiquer. La plupart ne sont pas totalement aveugles et ou totalement sourdes. Pour communiquer, certaines utilisent la langue des signes ou lisent le texte en gros caractère. D'autres se servent d'un ordinateur muni d'un afficheur en braille ou utilisent des cartes en braille. Et d'autres préfèrent utiliser une méthode tactile pour communiquer, comme l'impression de l'être dans la pompe de la main. Dans les situations d'urgence, dessinez du bout des doigts la lettre X sur le dos de la personne sourde et aveugle. C'est le signe universel servant à indiquer une situation d'urgence. Dans cette prochaine vidéo, vous allez rencontrer Penny LeClaire, qui est considérée sourde et aveugle au sens de la loi. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Êtes-vous Penny? Oui, je suis Penny LeClaire. Je vais à Vancouver aujourd'hui. Marie m'a aidé à venir ici. Merci, Marie. Merci, Marie. Bye. Comment puis-je vous aider? So, I have a nose vision, and so I would like you to guide me. If you could take my suitcase, and I could take your right arm. And I have a hearing loss, so if you stay about the same distance you are right now, for me, there should be a problem, no problem. But if I don't answer, just repeat what you say. Parfait. Alors, je vais prendre votre valise. Voici mon bras. Alors, si vous voulez venir dans cette direction. Souvent, une personne ayant une déficience est bien expérimentée et à l'aise quand il s'agit de se déplacer et demandera pour l'aide quand elle l'aura besoin. L'aide n'est parfois pas nécessaire ou souhaitée. Si la personne refuse votre proposition d'assistance, vous devez accepter la décision prise par la personne ayant une déficience comme quoi celle-ci n'a pas besoin de services exceptionnels au cours de son déplacement. Il faut toujours respecter la dignité et l'individualité du passager à tout moment et le désir de conserver leur indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada